coucou les filles on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo je vais vous faire un petit tag hyper court mais il n'y a pas vraiment de titre mais c'est pour que vous appreniez à mieux connaître mes goûts au niveau maquillage donc il n'y a que 9 questions donc c'est très très court très condensé et toujours si vous avez des questions supplémentaires n'hésitez pas à lui mettre dans la partie des commentaires tout simple alors première question est-tu plutôt glosse ou rouge à lèvres j'aime bien porter des rouges à lèvres brillants j'aime pas les rouges à lèvres mat mais j'aime bien le côté hyper glouï des gloss donc souvent je combine les deux ou mais j'ai beaucoup plus de rouges à lèvres que de glosse voilà tu es plutôt discrète ou chargé niveau maquillage discrète non je suis plutôt chargé même si parfois je vais faire des trucs beaucoup plus nude moi en général je suis chargé surtout au niveau des yeux ce qui n'est pas toujours l'idéal du corps j'ai des lunettes non mais je préfère parce que je trouve que quand on se maquille il faut que ça se voit quelle est ton astuce maquillage dont tu ne peux plus te passer je n'ai pas vraiment d'astuce maquillage à part bien d'entretenir ma peau je n'ai pas vraiment d'astuce je suis au feeling désolé alors quel est ton mascara préféré ça il n'y a pas d'hésitation celui que je préfère utiliser en ce moment c'est le mascara 3 en Inde par qu'avenue il est juillet généreux mais en plus il coûte que 5 euros 50 donc c'est top 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 et il fait plein le résultat est parfait la couleur est parfaite la tenue est parfaite donc il n'y a rien à redire en fait il fait du volume de la longueur et de la couleur en été que portes-tu pour ton teint bah du blush pour colorer et sinon bah si j'ai pas vraiment un rituel été hiver pendant automne c'est pas du tout dans l'an c'est pas grave j'ai pas vraiment c'est pas parce que c'est l'été que ça va être des trucs différents oui évidemment ça sera adapté à la carnation mais à part ça et la question suivante en hiver bah c'est la même chose qu'en été c'est pas vraiment différente bah aussi juste le teint que bah vu que j'adore le teint de porcelaine bah en été je vais pas faire un teint porcelaine parce que sinon ça fait un peu bizarre genre jusque là c'est blanc canavérique et le reste c'est brun donc ça va pas donc en été je mets pas de fond donc ça pourrait être ça petite différence pour toi qu'est-ce qui signifie le mot féminité élégance prestance beauté je vois pas trop d'autres mots qui me viennent en tête en gros c'est ça et pour toi qu'elle a célébrité qui la représente le mieux bah sérieusement pour moi c'est engina jolie je trouve qu'elle est élégante elle a une prestance elle a dans tous ses rôles elle a ce petit quelque chose de particulier et un rôle particulièrement que j'adore c'est dans maléfique c'est trop beau suis tu la mode non pas du tout pour moi c'est chacun fait ce qu'il veut et comme il lui plaît et j'ai tout autant adoré une fille qui fait son propre look qu'une fille en gothique pour moi ou un homme pour moi c'est chacun fait ce qu'il veut et du moment que ça lui plaît d'ailleurs vous trouvez vraiment que ça c'est un truc à la main genre de gros yeux je pense pas donc voilà si vous avez des questions en plus ou si vous voulez répondre à certaines des questions vous laissez un petit commentaire un petit pouce ça fait toujours plaisir et ça m'encourage à continuer les vidéos et surtout partagez partagez autour de vous au moins ça on sera que d'autant plus à pouvoir partager nos petites astuces et tout et c'est top donc bah moi je vous fais de gros bisous et on se dit à la prochaine bye bye